Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de Vite Pasteur. Aujourd'hui, bon, je porte mon chandail de hockey du Canadien. Ce n'est pas par excès de partisanerie ou d'optimisme parce qu'ils ont gagné deux victoires de suite, ils vont gagner la Coupe Stanley. Non, ce n'est pas ça du tout. C'est, plusieurs de vous l'avez remarqué, j'ai perdu beaucoup de poids au cours des derniers mois. Et, étant donné que je déteste, mais je déteste magasiner pour du linge, puis je repousse toujours ça à plus tard, je n'ai plus un manteau qui me fait. Et on est à la fin, on approche la fin novembre. Je me suis trouvé un bon manteau d'hiver pour quand il va faire vraiment froid. Mais là, pour la fin d'automne, je n'ai rien. Alors, ce que je fais, je mets un T-shirt, je mets mon manteau, je mets mon chandail, puis je mets un de mes vieux manteaux qui est trop grand, mais avec la bourreuse, ça fit. Ça fait la job. Donc, c'est pour ça. Mais, ce que je veux vous parler surtout cette semaine, c'est que je regarde un peu, là, dans, comment dire, les dernières semaines, derniers mois, là, et il y a une expression anglophone qui m'est venue en tête. Cette expression, c'est « When it rains, it pours ». J'ai jamais trouvé une bonne traduction pour capturer, là, qu'est-ce que ça veut vraiment dire en français. Je pourrais dire, grosso modo, si j'y vais en québécois, là, il ne fait pas juste pleuvoir dehors. Il mouille en tabar. Vous voyez le genre, là, quand ça va mal, ça va mal, pour de vrai. Rien de catastrophique, mais plus tôt cette année, je vous ai partagé ça, mon ordinateur a rendu l'âme, puis j'avais pas vraiment des gros signes avant-cours, puis c'était fini, là, c'était fini, ça allumait plus, va acheter un autre ordinateur, à ce temps-là, le transfert se fait assez bien, ça peut se faire par Wi-Fi, Internet, ou avec des câbles, ça ne marchait pas. J'ai été obligé de le faire à la mi-tend, puis essayer de ne pas perdre aucun document, puis tout ça. Puis là, ça s'est terminé, je me suis dit, bon, on peut reprendre son souffle. On a eu un accident de voiture, encore une fois, personne n'a blessé, mais bon, c'est toujours la même chose, les assurances, location de voiture de remplacement, parce qu'on a juste une voiture, les téléphones, ici, les ça, les formulaires, en passant, c'est pas encore fini, mais là, on est en période d'attente. Fait que pas grand-chose à faire, on prend une grande respire. La semaine dernière, je vous ai annoncé que je vais quitter l'église Sainte-Claire le 31 décembre prochain. Ça a l'air de rien, mais ça arrive rapidement, il y a beaucoup de choses à faire, à planifier pour faire une bonne transition. Un peu plus tôt cette semaine, j'ai rencontré, pas en personne, mais sur Zoom, Jean-Philippe. On a bien travaillé, on a parlé de comptes, de mots de passe, de facturation, on a touché à plein de choses. On devrait y arriver sans problème, l'entérissage devrait se faire en douceur. On va respirer. Qu'est-ce qui arrive cette semaine aussi? Le responsable des ministères en français de l'Église unie du Canada, avec qui je travaille pour mon poste avec l'Église unie, je suis dans cette équipe-là, tombe en congé de maladie. Ça arrive partout, mais nous, c'est qu'on est une petite équipe, les ministères en français, tout le monde est en temps partiel, tout le monde est occupé jusque-là, parce qu'on a plein de dossiers à gérer. Et d'après vous, qui les hauts patrons, ou dans ce cas-ci, les hautes patronnes, parce que c'est des femmes, ont regardé, ont s'est tourné le regard? D'après vous, c'est qui? Je veux juste être clair, puis vous rassurer, je ne suis pas le nouveau responsable des ministères en français, je ne suis même pas le responsable intérimaire. On me demande de faire des suivis de dossiers en cours et de s'occuper des urgences, des vraies urgences. Il n'y a pas quelqu'un qui dit « Ah, ça presse... » Non, non, des vraies urgences et d'essayer de s'occuper de ça en équipe. Moi, mon rôle, c'est un peu de la gestion. L'expression qui a été utilisée, c'est « gérer la circulation ». Donc, regardez les e-mails, les demandes, tout ça. Emmanuel, c'est quelqu'un qui est très impliqué dans les activités, il fait plein de choses. Et j'ai déjà eu, en quelques jours, des échanges, genre « Ah, bien, Emmanuel faisait ci, faisait ça, puis là, il y a telle activité qui arrive. » Et moi, qui attends le silence, puis qui fais l'équivalent de « Ah, ah, non, je ne vais pas le faire à ta place. » À travers tout ça, j'ai juste le goût que ça se calme. J'ai l'impression qu'il y a toujours quelque chose qui arrive après un autre. C'est un peu une expression que des pasteurs disent « Après dimanche, ça va bien aller. » Souvent, les pasteurs vont dire ça. « Ah, là, cette semaine, beaucoup de réunions, beaucoup de choses, puis là, je vais me rendre à dimanche, puis après ça, ça va se tasser. » Plus qu'il n'arrive jamais. C'est toujours quelque chose après l'autre. Dès qu'un dossier se calme, on dirait qu'il y a un nouveau dossier qui apparaît. Et je me rends compte, j'ai pas hâte à des vacances. J'ai juste le goût d'avoir du temps normal, ordinaire. Tu sais, juste plate, là, quasiment. Et c'est peut-être ça aussi que je nous souhaite, vous souhaite, me souhaite, nous souhaite, à tous et à toutes. Surtout, parce qu'on regarde le calendrier, décembre s'en vient rapidement et on sait ce que ça signifie, décembre. Tout ce qui arrive, le temps des fêtes, les réunions de famille, le magasinage, tout et tout et tout, c'est stressant. Puis on dirait qu'on ne voit pas la fin de tout ça. Alors, peu importe si vous avez un travail ou si vous n'en avez pas, vous vous êtes occupé dans la planification des choses ou c'est plus des petites choses ordinaires, j'espère que vous allez avoir le temps de vous déposer, tout simplement, ne serait-ce que juste quelques minutes. D'avoir quelques minutes pour s'asseoir, prendre une grande respiration, se vider la tête, penser à rien et se relever puis dire, OK, on est capable de continuer, même s'il pleut, même s'il mouille en tabar. vous voyez le genre. Bonne semaine, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada